... Moi, effectivement, je vais vous parler de cerveau et de mouvement. Ma présentation va avoir trois parties. La première, ce sera quelques bases de neuro, parce que je ne suis pas sûre que tout le monde sache comment ça marche, et ça fait du bien parfois d'en entendre ou réentendre parler. La deuxième partie, ce sera vraiment justement sur le cerveau et le mouvement, donc comment le cerveau le gère-t-il, et qu'est-ce qui se passe quand tout s'emballe et que ça ne marche plus. Et la troisième partie, en fait, elle est venue un petit peu en préparation, pendant que je préparais cette présentation. Je me suis rendu compte qu'il y a des prothèses très nouvelles et intelligentes qui étaient vraiment très intéressantes, et je me suis dit qu'il fallait que je vous en dise deux mots. Donc ça, ce sera vraiment à la fin de ma présentation. Je vais commencer tout d'abord par faire un petit parallèle avec l'astro, forcément. Quand je suis allée à une présentation d'astrophysique qui parlait des galaxies, on m'a montré cette image de réseau de galaxies. Et là, moi, forcément, en tant que neuroscientifique, je me suis dit que ça ressemble vraiment énormément au réseau de neurones que vous avez à droite, en rouge et vert. Et donc, du coup, je me suis dit que pour cette présentation, j'allais vous embarquer dans un voyage, dans votre galaxie à vous, le cerveau. Alors, ouh, l'image est un peu foncée, mais qu'est-ce que le cerveau ? Comment il se présente ? Donc, vous pouvez voir ici différents cerveaux. Majoritairement, la grosse différence parmi ces quatre-là, entre le dauphin, l'humain, le chimpanzé et le singe, ça va être la taille. Et on va avoir une grosse, grosse différence avec celui du rat. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais le cerveau du rat est plat. Celui de l'humain, du dauphin, etc., vont avoir des circovolutions. Et ça, ce sera pour augmenter la surface possible de cortex. Le cortex, c'est la couche extérieure du cerveau. Et cette couche-là, elle est super utile, et c'est notamment elle dont je vais vous parler aujourd'hui, pour gérer plein, plein de choses, notamment le mouvement, et pour avoir une surface plus grande, donc plus de neurones et plus de possibilités de travail, du coup, on l'applie pour pouvoir la ranger dans la boîte crânienne et avoir une surface beaucoup plus grande. Le cerveau, c'est le système nerveux principal, qui se trouve dans votre tête, mais le cerveau continue, c'est-à-dire qu'il ne s'arrête pas en bas de la tête. Les faisceaux des cellules, des neurones, dont je vais vous parler juste après, continuent dans la moelle épinière et forment les nerfs que vous pouvez retrouver du bas du cerveau jusqu'au bout de vos doigts et de vos orteils. Donc, les neurones. Les neurones, vous avez probablement déjà entendu ce nom-là, ce sont un peu les stars de la neurosciences. Ce sont des petites cellules qui gèrent l'information du cerveau. Ils reçoivent des messages, ils envoient des messages, et généralement, ces messages sont sous forme d'activité électrique. Le neurone est composé de plusieurs choses. Le corps cellulaire, c'est-à-dire la cellule en soi, qui est plutôt grosse, avec un noyau au milieu, et des prolongements. L'idée de ces prolongements, c'est vraiment d'aller toucher d'autres neurones ou d'autres cellules. Les dendrites, ça va être les prolongements vraiment courts pour essayer de faire des connexions locales, donc vraiment aller toucher les cellules qui sont autour du corps cellulaire. Et l'axone, alors là, l'axone, il est super intéressant parce qu'il est très très long, et il va permettre des connexions parfois jusqu'à un mètre. Donc, un neurone, c'est tout petit, c'est quelques micromètres, et l'axone va parfois faire un mètre. C'est vraiment énorme, l'axone, c'est vraiment la partie intéressante du neurone, on va dire, en tout cas dans le mouvement. Et au bout de ces taxones, on va avoir un espèce de petit arbre pour pouvoir toucher plusieurs cellules à la fois. Donc voilà, on a énormément de neurones dans le cerveau, suivant les espèces. Un cerveau de mammifère contient entre 100 millions et 100 milliards de neurones. Ah oui, non, c'est bon. 100 millions et 100 milliards de neurones, donc l'humain a 100 milliards de neurones dans son cerveau. Alors, comment sont-ils organisés ? Ça va dépendre complètement de la structure du cerveau. Certaines structures vont avoir, comme ici, alors c'est très très beau, c'est des images que j'adore, donc j'espère que vous les appréciez aussi. C'est une nouvelle technique qui est arrivée il y a une petite dizaine d'années, et l'idée, c'est d'arriver à marquer les neurones d'une façon complètement aléatoire, mais de faire en sorte que chaque neurone ait une couleur bien précise pour pouvoir en fait les suivre. Avant, les façons de rendre les neurones fluorescentes d'avant, c'est par exemple de rendre tout un type de neurones rouge, ou vert, ou en tout cas la même couleur, ce qui est bien, mais si on veut essayer de différencier des fibres, quand elles sont côte à côte, ça devient vraiment très compliqué. Cette méthode est géniale, et en plus, ça permet des images vraiment magnifiques. Pour en revenir à nos neurones, on peut les retrouver comme ici, avec le corps cellulaire et les fibres qui seront à peu près dans les mêmes environnements, ou on peut les retrouver comme dans ces images-là que vous avez probablement déjà vues, c'est vraiment très très bon, on les voit partout, c'est magnifique, où on voit les corps cellulaires tous ensemble, et les fibres, donc généralement les axones, partir de ces corps cellulaires et se retrouver au même endroit. Si on zoome un petit peu là-dessus, on peut voir les corps cellulaires des neurones, et je ne sais pas si vous voyez, mais deux neurones côte à côte vont avoir des couleurs différentes, et même deux bleus vont vraiment avoir des bleus différents, donc ça nous permet de traquer et de voir les fibres, de voir tout ce qui se passe, et voilà, c'est beau, je suis désolée, je suis vraiment très très fan de ces photos. Alors bien sûr, la question c'est, comment est-ce que les neurones communiquent entre eux ? L'idée c'est que l'activité neuronale, l'information va passer de la dendrite, par exemple, ou du corps cellulaire, le long de l'axone, mais au bout de cet axone, il y aura soit un autre neurone, soit par exemple un muscle. Comment l'information se passe ? Parce qu'en gros, entre le neurone et la cellule d'à côté, il va y avoir un petit espace. Donc là, l'électricité va s'arrêter, et on va passer à de la transmission d'informations chimiques, dans ce qu'on appelle les synapses. Pareil, les synapses, on en entend pas mal parler, mais on sait pas forcément exactement ce que c'est. Et donc là, c'est le neurone qui envoie le message, il va relâcher des molécules chimiques, des neurotransmetteurs, sur le neurone d'à côté qui aura des récepteurs. Donc là, on voit que les molécules sont jaunes, les récepteurs sont jaunes. Donc suivant, il va y avoir plusieurs types de neurotransmetteurs qui seront relâchés, et plusieurs types de récepteurs. Et suivant le neurotransmetteur qui va activer le récepteur, un message sera différent. Et donc c'est comme ça qu'on passe en gros les trous entre les deux neurones, entre les neurones et les cellules musculaires, par exemple. Et alors, elles sont pas forcément impliquées directement dans le mouvement, elles sont impliquées dans vraiment tout, mais j'avais envie de vous en parler, parce que malheureusement, c'est les inconnus et un peu les délaissés de la neurosciences, ce sont les cellules gliales. Alors les cellules gliales, on en entend très très peu parler, pourtant elles sont plus nombreuses que les neurones dans le cerveau. Et leur rôle est vraiment essentiel, puisqu'en gros, ce sont les baby-sitters des neurones. Donc elles vont les nourrir, tout simplement. Elles vont prendre les nutriments des vaisseaux sanguins et les donner directement aux neurones pour les nourrir et faire en sorte qu'ils puissent bien agir. Elles vont les soutenir, les cellules gliales vont soutenir et protéger les neurones. Donc qu'est-ce qu'elles vont faire ? Elles vont nettoyer, éliminent la déchets aussi, elles vont nettoyer un petit peu, par exemple, les synapses. S'il y a trop de neurotransmetteurs, il y a trop de particules chimiques qui restent après l'information, ça, au bout d'un moment, si ça s'accumule, ça devient mauvais pour les neurones. Donc ces petites cellules-là, elles vont venir balayer, elles vont tout nettoyer. Et elles ont aussi un rôle qui est très très important, notamment dans le mouvement, elles vont accélérer la conduction nerveuse. Comment elles font ? Je vous ai montré tout à l'heure les neurones avec leur grand axone. Et en fait, un axone, c'est plus ou moins un fil électrique. Et les fils électriques, généralement, on met autour une isolation pour que l'information et l'électricité puissent passer rapidement, sans perdre ni d'infos, ni d'efficacité, ni rien. Et ces cellules, il y en a certaines, qui vont s'enrouler autour des axones, former une petite couche de gras. Donc c'est vraiment comme un tapis autour des axones pour permettre à cette information d'aller plus vite et surtout de ne pas être perdu. Et donc là, on va continuer, on va finir avec le cerveau. Et c'est juste pour vous dire que parfois, on parle du cerveau comme un gros circuit électrique, puisqu'au final, les neurones discutent entre eux grâce à l'activité électrique. Donc parfois, on aime bien voir ça. Je travaille en thèse sur l'épilepsie. Et l'épilepsie, c'est notamment une dérégulation de cette activité électrique. Donc parfois, on aime vraiment bien dire « Le cerveau, voilà, c'est un gros circuit électrique. » Et parfois, il y a des soucis de conduction ou il y a des courts-circuits. Donc maintenant, on va en arriver au mouvement, proprement dit. Donc le mouvement va se diviser en trois parties. Attention, pré, partez. C'est vraiment exactement comme ça que ça se passe. Il y a d'abord, on décide de ce qu'on souhaite faire. Donc là, prévoir le mouvement. Ça, ça va être la partie, donc le cortex préfrontal devant, qui va dire « Ok, j'ai envie de faire ça. » C'est-à-dire que ça peut être traverser la rue, ça peut être attraper un verre, ça peut être « Je sens que ça me gratte, je vais gratouiller mon bras. » Ça va être n'importe quel type de mouvement, mais vraiment, on va recevoir des infos sensorielles ou visuelles, et on va se dire « Ok, là, maintenant, je vais faire ce mouvement. » Alors, quand je vous dis « On va se dire, en fait, c'est le cerveau qui se dit ça, c'est complètement inconscient et c'est très, très rapide. » D'accord ? C'est-à-dire que si vous vous grattez, vous ne vous en rendez pas compte, mais le cerveau a fait toute une espèce de boucle d'informations, de réflexions et d'affinement des mouvements avant d'arriver à vous gratter le bras. Sauf que vous, vous ne vous en rendez pas compte, ça dure quelques millisecondes, pof, pof, vous vous grattez le bras, tout se passe bien. Mais en fait, derrière ça, le cerveau travaille vraiment énormément. On a aussi, en deuxième étape, là, c'est le cortex pré-moteur qui va, lui, réfléchir aux séquences motrices qui vont être nécessaires pour effectuer le mouvement qu'on veut faire. Donc là, il va essayer de voir quel espace il faut, l'angle, la vitesse, la force. Donc, il va vraiment bien réfléchir à comment faire ce mouvement. Et en troisième, le cortex moteur, lui, une fois que tout sera décidé, il va agir et prendre en charge la conduite de l'action. Donc, il va vraiment effectuer le mouvement. Donc, on va commencer par la première étape. Donc, attention, il y a le cortex qui est impliqué, mais il y a aussi les ganglions de la base, donc une autre structure qui, elle, aide vraiment à affiner le mouvement. C'est-à-dire, elle n'est pas responsable du mouvement, mais elle sera là pour vraiment faire en sorte que tout se passe bien. Donc, les ganglions de la base, ce sont des petites structures qui sont enfouies dans le cerveau. Donc là, c'est une coupe dans ce sens-là. C'est comme si on m'avait coupé la tête sur le côté au niveau des oreilles. Le cortex, vous le voyez tout replié là, en marron. Et les ganglions de la base, ce sont ces petites structures colorées avec des noms super compliqués dont on n'a pas besoin de se souvenir, mais c'était juste pour vous montrer qu'il n'y en a pas qu'une, qui sont plusieurs et qui sont vraiment bien enfouies. Et eux, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont supprimer les mouvements non désirés et préparer les neurones à la production du mouvement. Donc, en gros, aider le cerveau à enclencher le mouvement et à un petit peu annuler tous ces mouvements parasitaires qui pourraient avoir lieu. Donc là, si je vous dis ça, quand ça se passe mal, forcément, on peut penser à certaines maladies, notamment la maladie de Parkinson. Donc, on va avoir une rigidité des membres, des mouvements mal coordonnés, des tremblements des extrémités, mais surtout, une grosse difficulté à initier des mouvements volontaires. Et ça, c'est dû aux ganglions de la base qui vont être détériorés et qui ne vont plus pouvoir faire leur travail d'enclencher le mouvement. Une autre maladie qui va toucher également les ganglions de la base, là, c'est la maladie de Huntington. Donc, c'est l'inverse. Je vous dis, les ganglions de la base, ils aidaient à enclencher le mouvement, mais ils aident également à supprimer tous ces mouvements parasites et involontaires qui ne devraient pas être là. Et dans la maladie de Huntington, c'est cette composante-là qui va être abîmée, en quelque sorte. Et du coup, on va se retrouver avec des grands mouvements imprévisibles qui se passent contre notre volonté. Mais ça, c'est juste que les ganglions de la base auraient été incapables de les supprimer. Et ces mouvements, généralement, vous aurez peut-être entendu déjà parler de ça, ressemblent à des tiques. C'est des mouvements vraiment très, 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 très gros. Et on appelle ça une chorée de Huntington. Donc voilà ce qui se passe quand les ganglions de la base ne fonctionnent plus. Donc ça, c'était pour la partie attention. Donc planifier, se demander quel genre de mouvement on va faire. Là, on va passer dans la partie près, c'est-à-dire vraiment réfléchir à quelle séquence de mouvements on va faire et qu'est-ce qu'on a besoin pratiquement de faire. Et là, on va avoir le cortex pré-moteur, comme je vous ai montré. Et surtout, on a le cervelet qui va venir aider, qui va être comme les ganglions de la base, en soutien, c'est-à-dire qu'il ne va pas être responsable du mouvement. On peut faire un mouvement sans le cervelet, ça sera juste moins joli, mais qui va être là justement pour aider. Son nom en latin, c'est Cerebellum, pour petit cerveau. Et vraiment, il a en fait une forme de petit cerveau à la base du cerveau. Et lui, qu'est-ce qu'il fait ? Il va recevoir des informations sensorielles, de toucher et d'autres choses, et moteur également. Et il va réfléchir et vraiment informer le cortex moteur sur le type de mouvement qu'il va falloir faire et vraiment sur le type de direction, de force et de durée. Par exemple, si vous avez un verre sur une table, ça paraît très anodin comme geste de juste tendre votre bras, attraper le verre, le mettre à votre bouche. Mais il se passe plein de choses, c'est-à-dire qu'il faut que votre main arrive au verre. Il ne faut pas que votre main loupe le verre ou le renverse. La force aussi que vous mettez, c'est-à-dire que si vous y allez et que vous touchez à près de votre verre, vous ne pouvez pas le soulever. Donc ça, c'est vraiment des choses qu'il faut prendre en compte. Et on ne s'en rend pas compte, en fait. Quand on parle du mouvement, ça paraît très simple, mais au final, il y a énormément d'informations sensorielles, visuelles, etc., qui rentrent en compte. la force, la durée, la direction. C'est-à-dire que si je veux boire après, il faut quand même que le verre arrive directement à ma bouche, que je ne me le mette pas dans la tête, que je ne me verse pas l'eau sur moi ou quoi. Donc vraiment, le cervelet est là pour aider à coordonner tous ces mouvements et à faire en sorte que je puisse attraper mon verre d'eau, le mettre à ma bouche et boire. Donc, ce qu'on fait généralement en bio pour essayer de savoir à quoi une structure sert, c'est qu'on l'inhibe, on la détruit, on la paralyse. En gros, on essaie de supprimer son action et de voir ce que ça fait. Et quand on supprime l'action du cervelet, on voit que ces patients-là, notamment, ils cherchent à atteindre un mouvement, donc c'est comme je vous ai expliqué avec le verre d'eau, mais leur main va démarrer avec du retard. Elle va s'avancer de manière un petit peu bizarre ou alors elle va s'arrêter un peu avant le verre, avant d'attraper le verre, au final, ou va continuer. Donc vraiment, le cervelet, c'est vraiment à ça qu'il sert. Et un petit fait qui est un peu intéressant sur le cervelet aussi, c'est que quand il est inhibé ou quand il est détruit, on voit des troubles de l'équilibre. Et ça rappelle notamment les troubles de l'équilibre d'un homme ou d'une femme, d'un humain ivre. Et c'est comme ça, en gros, qu'on a compris que l'effet de l'alcool, c'est d'inhiber l'action du cervelet. Donc en gros, vous pourrez penser la prochaine fois que vous boirez un tout petit peu trop et que vous aurez une mauvaise coordination ou que vous aurez du mal à marcher. Bon, là, c'est un peu plus qu'un petit peu. Donc, buvez avec modération, s'il vous plaît. Mais que c'est en gros le cervelet qui est inhibé, qui est en train de dormir et qui n'est plus là pour vous aider à coordonner vos mouvements. Donc, vous pouvez voir vraiment la différence. Et là, on arrive dans le cœur du mouvement, donc à part T, et là, c'est le cortex moteur. Donc, le cortex moteur, il est là, au milieu. Donc, c'est encore une vue du cerveau. Là, c'est frontal, donc en gros, c'est devant. Le cervelet, là, il est derrière. Donc là, on voit votre cerveau vu un petit peu de dos. Donc là, le cortex moteur, lui, va avoir des neurones qui vont s'activer, ici. Et comme je vous disais tout à l'heure, les bras des neurones sont vraiment très longs, les axones. Donc, il y a un axone par neurone. Donc, suivant le mouvement et suivant la complexité du mouvement, on va avoir un nombre de neurones qui va s'activer, qui va être différent, bien sûr. Là, c'est un schéma, c'est un, mais ça se passe pareil pour tous. Donc, le cortex moteur, on va avoir activation des neurones. L'axone qui va descendre dans la moelle épinière, donc ici, c'est une coupe de moelle épinière. Donc, ce que vous avez dans votre dos, imaginez que c'est une coupe horizontale de la moelle épinière. Donc là, on a le neurone moteur qui va descendre dans la moelle épinière et on va avoir un deuxième neurone dans la moelle épinière qui va partir au muscle. Et là, c'est pareil, le bleu, c'est un axone qui va être très, très long. Donc, ça peut aller jusqu'au bout des orteils. Donc, imaginez, ça va de votre moelle épinière à votre bout d'orteil. C'est un super long axone et ça, c'est le même neurone. Et qu'est-ce qui va se passer ici ? Donc, on va avoir, comme je vous ai montré tout à l'heure, une synapse. C'était une synapse entre deux neurones. Là, on va avoir une synapse entre un neurone et un muscle. Donc, comme ici, je ne sais pas si vous voyez bien. Mais donc, on a le neurone comme on a vu tout à l'heure. Donc, cette partie-là, c'est le deuxième neurone qui part de la moelle épinière. On a cette partie-là, donc, le corps du neurone qui sera dans la moelle épinière. On va avoir l'axone qui va transférer l'information qui sera dans le nerf reliant la moelle épinière au muscle. Donc là, on a décidé de parler du muscle de la jambe, mais ça peut être le doigt, ça peut être le pied, le genou, ça peut être un petit peu tout. Et l'axone va donc faire des terminaisons axoniques, donc en gros, des petites synapses un petit peu partout sur les fibres musculaires. Et donc, va envoyer les neurotransmetteurs et va dire aux fibres musculaires de se contracter. Il y a deux présentations. Tout à l'heure, on vous a montré les fibres musculaires qui se contractaient comme ça. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y avait une espèce de petite cellule jaune qui venait dessus et qui faisait tomber des choses dessus, des petites molécules. C'est exactement ça en fait. Il y a les neurotransmetteurs qui sortent de la synapse, qui vont sur le muscle et le muscle va se contracter et agir. Et alors donc, le cortex moteur, ce qui se passe, c'est que pas n'importe quel neurone va activer n'importe quel muscle. En 1870, il y a deux chercheurs qui ont réussi à dessiner une carte motrice. Donc là, comment ils ont fait ? On est parti du cortex moteur primaire et ils sont décidés d'activer les neurones. Quand on active un neurone, généralement, on y va avec une petite électrode et il suffit de mettre un petit courant électrique dans le neurone, ça l'active. Et du coup, ils ont regardé quel muscle était activé par chaque neurone ou chaque partie du cortex moteur. Et en fait, ça a donné ça. Si vous voulez, ça, c'est une tranche de ça. Vous la prenez, vous la mettez sur le côté et vous obtenez cette tranche. Et donc, on a les dessins de, par exemple, ici. Les neurones ici vont aller contracter les muscles du pied. Les neurones qui se trouvent plus ici, donc là, qui seront là. Là, c'est la moitié du cerveau. Il y aurait la même chose de l'autre côté et exactement le même dessin. Et la partie droite du cortex va aller contracter la partie gauche des muscles. C'est en croisé. Et donc, si vous voyez un petit peu, là, ce serait plutôt le pied. C'est plutôt petit comme partie. On se retrouve avec les jambes, le genou, la cuisse. Et alors, je ne sais pas si vous remarquez, mais il y a des parties qui sont beaucoup plus grosses que d'autres. Et en fait, ça, ça va dépendre de la finesse des mouvements dont on a besoin. Plus on a besoin d'un mouvement fin, plus on va avoir besoin de neurones pour l'effectuer et du coup, de connexion, etc. Donc, plus la partie, par exemple, la main et la bouche et la langue, va avoir une grosse, grosse proportion de l'air motrice pour pouvoir justement avoir plein de neurones et pouvoir vraiment faire des gestes très fins. Ce qui paraît un petit peu logique, parce qu'au final, le genou, il ne fait pas des gestes super fous et super sophistiqués. Alors que quand vous pensez à votre main, tout ce que vous pouvez faire avec vos doigts, vous pouvez attraper, vous pouvez bouger des doigts, vous pouvez bouger des phalanges toutes seules, etc. Donc là, c'est vraiment énorme. Et il faut pouvoir différencier tous ces mouvements. Donc, on se retrouve avec beaucoup, beaucoup de neurones qui vont être impliqués dans ce genre de mouvements. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, on va avoir l'information qui part du cerveau. Donc, le neurone du cortex moteur qui va être activé. Après, on se retrouve avec cet axone qui va descendre dans la moelle épinière. La moelle épinière qui va être connectée avec un autre neurone qui va descendre dans les nerfs. Et les nerfs, en fait, c'est ni plus ni moins plein d'axones tous ensemble. Donc, en fait, c'est vraiment un gros fil électrique composé de plein de petits fils électriques qui sont les axones. Donc, c'est vraiment juste des fils, en gros, qui connectent le cerveau au muscle. Et donc, qu'est-ce qui se passe ? Là, c'est vraiment, on en a entendu plutôt pas mal parler des paralysies. Qu'est-ce qui se passe quand on a une lésion à la moelle épinière ? Donc, suivant sa place, en fait, la connexion entre le cerveau et les nerfs ne va plus se faire. Donc, suivant la place de la lésion, en fait, on va se retrouver avec une paralysie qui sera plus ou moins importante. Notamment, si c'est une lésion dorsale, là, seulement les membres inférients vont être touchés. Tout simplement parce que le cerveau sera connecté jusque-là. Et puis, ici, on aura déjà eu le relais qui aura eu lieu. Donc, si on coupe la moelle épinière ici, il n'y aura que les nerfs qui seront là, qui vont du coup être impactés. Par contre, si on coupe effectivement au niveau cervical, donc tout en haut, juste en dessous du cerveau, là, on va se retrouver avec une tétraplégie, donc une paralysie des quatre membres. Et donc, ce qui m'amène à ma troisième partie, je vais un petit peu plus vite que prévu, donc on va peut-être même rattraper le retard. Ce qui m'amène donc aux prothèses, qui lient un petit peu, c'est pas exactement le thème d'après, mais on va en faire un parallèle entre l'humain et maintenant l'humain réparé, puis il y aura les robots après. Donc, en préparant ma présentation, je suis tombée sur ces prothèses dont j'avais un petit peu entendu parler, mais j'avais pas vraiment vu comment elles marchaient et à quel point elles pouvaient vraiment changer les choses. Donc là, vous voyez un homme qui a une prothèse. Ça vous paraît être très simple, ok ? Mais cette prothèse va être reliée, donc là, c'est deux bracelets, donc myoélectriques. Donc ces bracelets, en fait, ils vont enregistrer, myoélectriques, c'est l'activité des muscles. Donc ils vont avoir des petites électrodes qui vont être placées tout autour du bras et en fait, il va sentir le bracelet, donc les électrodes vont sentir les mouvements des muscles. Et en fait, ce monsieur va, en fait, il va même pas penser à bouger ses doigts, il va juste bouger ses doigts comme il aurait fait d'habitude. Donc c'est ça qui peut paraître fou, c'est qu'il va tendre la main, serrer la main à quelqu'un comme il aurait fait d'habitude. Il va pas forcément se concentrer et se dire, il faut que je bouge mon index. Il va juste faire le mouvement, le bracelet va reconnaître ce mouvement, va discuter via Bluetooth avec un ordinateur ou une app sur un téléphone et va renvoyer l'information à la prothèse qui va du coup permettre de bouger comme un vrai bras. Et si vous voulez un peu voir l'idée, si vous mettez votre main autour de votre bras et que vous pouvez le faire là si vous voulez, ça peut vous réveiller. Donc vous soulevez le bras, vous mettez votre main, vous vous serrez un petit peu autour du bras et en fait, si vous tournez juste votre poignet, vous sentez un peu. Vous sentez ? Ouais, vous sentez bouger. Et alors bon, ça c'est super évident, mais il se passe plein d'autres choses à l'intérieur que vous sentez, parce que si vous bougez par contre votre poignet comme ça vers le bas, vous le sentez beaucoup moins, voire vous sentez plus rien. Donc c'est pour ça qu'il faut des électrodes qui soient quand même assez fines qui puissent détecter des mouvements, etc. Mais c'est vraiment très beau de voir ça. Elle détecte le mouvement. Et alors bien sûr, il y a toute une histoire de machine learning, c'est-à-dire on va apprendre à la machine. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Quand on met le bracelet, la prothèse au début va un petit peu apprendre et puis on va surtout lui dire, là, ce genre d'activité de muscle, c'est quand j'essaye de bouger tel doigt. Donc après, on apprend à la prothèse pour qu'au final, la prothèse bouge comme un vrai avant-bras. Et alors, ce qui est assez fou, c'est que ces bracelets myoélectriques, ils les ont sortis pas seulement pour les prothèses, c'était la deuxième utilisation de ces bracelets, mais ils les ont sortis à la base pour pouvoir, c'est l'ultime, rester sur son canapé et pouvoir commander son ordinateur via son bras. C'est-à-dire que ces bracelets ont été inventés pour rester autour du bras et au lieu de vous lever ou d'aller sur votre clavier ou toucher votre souris, en fait, le bracelet détecte les mouvements et du coup, peut commander les choses à distance. Et après, ils se sont dit, ah, mais en fait, ça peut être pas mal pour des prothèses. Donc c'est là où c'est intéressant, c'est vraiment utilisé, c'était pas utilisé à la base pour des prothèses, mais maintenant, ils l'utilisent. Et donc ça, c'est la première partie. Mais comme je vous ai dit tout à l'heure, dans le mouvement, c'est pas juste exécution du mouvement, parce que ça serait trop facile. C'est-à-dire que là, ce monsieur exécute le mouvement, mais s'il ne sent pas la pression, s'il vous serre la main, il peut la broyer. Donc, ce qui est très, très important avec les prothèses, et là où il y avait un gros, gros challenge, c'était d'avoir un retour sensoriel de la prothèse. Et là, comment on peut faire ? Parce qu'au final, les gens qui sont amputés, plus de bras, alors ils ont ce qu'on appelle les membres fantômes, c'est-à-dire qu'au final, ils ont encore les nerfs qui partent de la moelle épinière, qui vont vers, par exemple, vers les doigts, etc. C'est juste que comme c'est coupé, eux peuvent encore sentir, mais l'information qui serait venue des doigts est coupée. Et c'est là où il y a eu vraiment une énorme avancée en 2017, et je voulais absolument vous en toucher deux mots, parce que je trouve ça vraiment, vraiment fantastique, la première prothèse avec un sens du toucher qui a été rétabli. Et ça, c'est vraiment une énorme avancée. Et ce qui s'est fait, tout simplement, donc cette femme avait le bras qui a été amputé, ça faisait 25 ans qu'elle a été amputée, elle s'était fait mordre par un raton laveur, elle avait eu une infection qui avait très très vite, qui s'était répandue à tout son avant-bras, elle avait été amputée, et du coup, il lui est resté que cette partie haute du bras. Et là, ils ont décidé d'aller plus loin que juste lui mettre une prothèse qui bougeait, ils ont décidé de rerouter, donc en gros prendre ses nerfs, les mettre ailleurs pour pouvoir permettre un sens du toucher. Donc là, je vais m'expliquer un petit peu. Si vous voyez ici, alors, on ne voit pas forcément bien les couleurs sur l'écran, mais en gros, il va y avoir cinq petites tâches là, avec cinq couleurs différentes. Et en fait, ce que les neurochirurgiens ont fait, elle s'est fait amputer le bras, donc le bras est coupé. Normalement, il y a un nerf qui va... Alors, c'est grossier, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de nerfs, mais on va dire qu'il y a quelques nerfs qui partent de chaque doigt et qui passent dans le bras. Donc, ce qu'il suffit de faire, je dis suffit, mais c'est quand même très très compliqué, c'est de retrouver ses nerfs et au final, de les reconnecter à la peau, ici. Et c'est exactement ce qu'ils ont fait. Ils ont pris, par exemple, le pouce. Le pouce est en rouge, donc le pouce est là. Ils ont pris le nerf qui, normalement, était au bout du pouce et là où il lui permettait de toucher. Ils l'ont reconnecté à la peau, là. Ils ont fait un petit tatouage de couleur rouge en disant, rouge, c'est le pouce. Et ils ont fait la même chose pour tous ses doigts. Et du coup, donc là, elle, elle a le bracelet Mio, sauf que c'est une version un peu moins sexy. C'est dans un labo de recherche, c'est pas dans une grosse compagnie, mais c'est exactement la même chose. C'est des électrodes Mio électriques, comme tout à l'heure, comme la prothèse d'avant. Par contre, le petit bonus qu'il va y avoir, c'est ces cinq électrodes-là qui vont se mettre sur, au final, ces nerfs qui ont été reroutés dans son bras et qui permettront à la prothèse de discuter avec son cerveau. C'est-à-dire que, quand elle va toucher quelque chose, elle va sentir qu'elle va le toucher, puisqu'au final, la prothèse va envoyer une information, par exemple, de toucher, de pression, etc., à ces électrodes-là qui seront connectées aux nerfs qui vont remonter à son cerveau. Et donc, du coup, là, je vais vous montrer une vidéo d'une trentaine de secondes. On la voit déjà fermer les yeux, on lui touche les doigts. Alors, la prothèse n'est pas collée à son bras, la prothèse est à côté, mais c'est au final la même chose, parce que la prothèse discute avec le bracelet Mio électrique. Donc, que la prothèse soit sur le bras où, à un mètre, devant elle, c'est la même chose, ça va être la même discussion, il faudra juste qu'ils mettent la prothèse sur le bras. Et donc, vous la voyez, qu'ils ferment les yeux, quand on touche la prothèse, elle le sent, et on lui demande de prendre une balle, et on ferme les yeux, on met une balle dans sa main, on lui demande de fermer la main, et là, elle va dire, je la sens, je l'ai, je l'ai attrapée. Et donc, cette femme, après 25 ans, a retrouvé le sens du toucher, et je trouve ça assez fantastique, donc je voulais quand même vous montrer ça. Est-ce que vous êtes prêts ? Oui. C'est ça. Donc là, voilà. Vous pouvez le sentir ? Oui. All right. Et là, elle va fermer les yeux. Je suis prêts ? Closé les yeux. Oh. Right there ? Oui. All right, so, let's see if you can tell quand vous avez fait ça. Donc, juste close slowly. Got it. Got it, got it, got it. Il dit oui, je l'ai. OK. And open. On va lui donner les yeux dans la main. Il n'y a pas vraiment senti. That's awesome, Melissa. Moi, je trouve que c'est super ému, parce que tout le monde est super ému, elle est super contente. Et ils disent que vraiment, voilà, c'est une grande, grande avancée, parce que c'est la première fois qu'une prothèse est capable de sentir. Et ça, donc, c'était en 2017. Vous avez peut-être vu dans les journaux, on appelait ça les prothèses commandées. On appelle ça de plus en plus les prothèses commandées par le cerveau, ce qui est vrai, mais c'est vrai que quand on imagine une prothèse commandée par le cerveau, on se dit, il y a quelqu'un qui se met comme ça en télékinésie en disant je vais bouger mon doigt. Et en fait, non. Elle explique dans la vidéo qu'elle ne pense pas à bouger son doigt, elle ne pense pas à bouger sa main, en fait. Elle fait les mouvements comme elle les aurait fait et la prothèse va agir, en fait. Donc, voilà. Je vais terminer là. Je vous remercie de votre attention. Je vous remercie.